Bonjour et bienvenue dans I Geek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine avec Aymeric et Arwan, nous vous proposons une émission spéciale entièrement dédiée à l'événement de jeux vidéo du moment, la Paris Games Week qui se tient ces jours-ci évidemment à la porte de Versailles. Nous avons pu découvrir plus en détail de prochains jeux, nous avons aussi bien entendu arpenté les allées du salon. Mais tout d'abord, retour sur la conférence PlayStation qui se tenait pour la première fois en France. Mardi soir à la Défense, on se serait cru à Cologne ou à Los Angeles avec une conférence Sony PlayStation en grande pompe à portée internationale, dans laquelle Sony est revenu bien sûr sur le catalogue de jeux qui sera proposé à Noël, mais a aussi mis en avant son casque de réalité virtuelle et annoncé de prochains jeux d'envergure. Messieurs, qu'est-ce que vous retenez de cette première conférence parisienne pour Sony ? Tu veux que je commence ? Moi le truc c'est que je trouve que ça a quand même donné ce côté international à la Paris Games Week. C'est une conférence qui a été un petit peu longue à démarrer quand même, mais finalement avec les annonces qui a eu, on va en reparler en détail tout à l'heure, très honnêtement je crois qu'ils ont un peu redoré le blason de la Paris Games Week, parce que pour ceux qui connaissent depuis un certain temps la Paris Games Week, il y a eu une époque où on se tapait dessus pour rentrer sur les stands Call of Duty. Donc je pense que ça fait du bien quelque part que cette conférence soit là, et que Sony impose un espèce de standard sur la Paris Games Week, ça lui donne une dimension internationale. Donc moi c'est ça personnellement que je retiendrai en gros. Après dans le détail il y a d'autres choses. Vous l'avez trouvé du niveau des conférences qu'on avait déjà pu avoir à la Gamescom ou à l'E3 ? J'ai pas trouvé ça aussi puissant quand même, faut reconnaître. Nous on était sur place. Qu'est-ce qui a fait que tu trouvais que ça avait moins d'envergure ? Je trouve qu'il y avait quand même quelques trucs qu'on avait déjà vu avant. On sent que la Gamescom est passée avant. On a vraiment eu une première partie de présentation, de rappel, des jeux qu'on pouvait trouver sur PlayStation 4. Je te parlerai plutôt en termes de mise en scène, d'envergure de la salle, etc. C'était quand même assez grande dose, mais pas aussi grand que ce qu'on peut avoir à l'E3 ou à la Gamescom. On avait une salle qui faisait à peu près un quart de celle qu'on peut avoir à la Gamescom. Je dirais un petit peu plus, mais bon, ça reste quand même deux fois moins. Je suis assez d'accord avec toi. Après, il y a une belle touche à la fin, la French Touch, qui arrive sur la fin de la conférence. C'est vrai que c'est sympa d'avoir fait honneur aux Français pour clôturer la conférence. Et puis avec de belles choses, quelques beaux jeux. On pense évidemment à la démo de Kara qui revient avec un jeu qui s'appelle Detroit de Quantic Dream. Et on pense évidemment à Wild, le jeu de mise en scène. Il y a plein de jeux sur lesquels on peut revenir. Erwan, est-ce qu'il y en a certains, toi, qui t'ont plus marqué que d'autres ? Moi, j'ai bien aimé Horizon Zero Dawn. Ouais, clairement. Comme d'autres titres montrés, au moins, ça a l'air d'être un jeu vidéo. Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Un jeu pour lequel on voyait du gameplay, en tout cas. En plus, une séquence de gameplay. Par contre, c'est toujours de la chasse, donc on ne sait toujours pas trop ce qu'il y a à part de la chasse dans le jeu. Mais au moins, c'est vraiment impressionnant. Il y a des armes. Il y a des armes. Si tu te poses des questions, le fait qu'il nous ait montré le cordage maintenant, qui permet en fait, en gros, tu balances une flèche à un endroit, tu as une corde qui se tend et tu la mets à un autre endroit pour faire des pièges. Tu fais des pièges comme un drapeur, mais sauf que ce n'est pas des renards ou des lapins. C'est censé faire des tactiques. Exactement. C'est des T-rex façon Transformers. Ouais, c'est des animaux préhistoriques dans un futur. Moi, ça m'a rappelé, en fait, quand j'étais jeune, dans les années 80 et avant de passer entièrement aux jeux de rôle et aux jeux vidéo, les derniers jouets que j'ai achetais, c'était des zoïdes. Et les zoïdes, c'était ça. C'était des dinosaures mécaniques. Et du coup, c'est peut-être mon premier jeu, enfin, zoïde, correct, qui va débarquer. Le trip d'enfance réalisé. Mais c'est vrai que ça a l'air super cool. Ça me plaît. Honnêtement, ça a l'air super cool. On a aussi eu un bon focus sur la réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR, avec Riggs, un jeu qui se veut compétitif. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu ? Alors écoute, moi, j'ai l'impression de voir un petit clone de Shootmania. Et puis surtout avec un design que je trouve un peu trop générique, très honnêtement. Et puis surtout, moi, je l'ai dit pendant la conférence, je tweetais comme un malade. Et je disais, voilà, annoncer un jeu avant qu'il soit sorti comme étant compétitif, je trouve que c'est une erreur marketing, une erreur de discours. On sait que l'esport est à la mode. Exactement, voilà. Donc on va en avoir à toutes les sauces. Tous les jeux où il y a beaucoup de joueurs en ligne vont être qualifiés d'esport. Ce ne sera pas forcément le cas, puisque c'est la communauté qui choisit si un jeu est esport ou non. Donc là, je pense qu'il y a une erreur là-dessus. On ne sait même pas si elle va s'intéresser à la VR ou pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, on a un jeu qui est annoncé comme compétitif. En plus, il y a de la VR dessus, donc tout le monde est un casque. Enfin, ça me paraît un petit peu ambitieux. En tout cas, c'était peut-être aussi une manière de montrer qu'on pouvait faire du jeu compétitif avec du VR, parce qu'on a eu des choses beaucoup plus contemplatives. De toute façon, aucun des jeux qui ont été montrés sur VR, moi, je n'y crois pas pour l'instant. Même pas le Robinson de Crytek ? Tu n'as pas envie de marcher entre les jambes des brachiosers ? Je ne crois pas aux présentations qu'ils ont faites. Tu penses qu'en jeu, ce n'est pas ce qu'on va retrouver ? Je pense que si on va le faire, en termes de gameplay, peut-être pas. Les gens vont être déçus par la qualité finale, la vraie qualité qu'ils auront sur le truc. Même si c'est bien, même si ce qu'ils vont faire est bien, ce n'est pas ce qu'ils montrent pour l'instant, parce qu'ils sont obligés de faire des gros bras pour impressionner. Mais du coup, il va y avoir un retour de bâton à un moment. On a eu aussi, en tout cas, un Bondless, qui serait genre une sorte de Minecraft pour PlayStation 4, il fallait qu'ils aient de l'heure. On a aussi vu du multi d'Uncharted 4, tu nous en reparleras tout à l'heure, Aymeric. Un Ult in Dawn Rush of Blood, qui est aussi compatible sur VR, donc qui pourra être amusant, peut-être un peu flippant. Ça va faire flipper, ouais. Gravity Rush 2, moi avec une direction artistique qui me plaît toujours autant. Et puis trois styles de gravité différents, ça va permettre de jouer de manière différente. Donc c'est trois styles de gameplay. Apparemment, c'était un petit peu répétitif dans le premier. Exactement. Donc là, ça permet de varier un peu le plaisir. Et puis tu peux être partenaire, ce qu'on dit en anglais, donc avec une IA, donc jouer avec une IA qui va t'aider pour des combos, etc. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas du co-op. Bah évidemment, tout le monde a pensé à ça tout de suite. C'est logique. Juste pour finir avec la VR, précisons quand même qu'il y a une dizaine de jeux qui sont prévus à la sortie, quand même, même si on n'a pas encore les dates ni rien, mais c'est ce que Sony prévoit. Et il y a quand même, ils l'ont dit, 200 développeurs qui travaillent dessus. Ça paraît quand même énorme, colossal, j'ai envie de te dire. Donc voilà, à priori, il y a quand même du potentiel là-dessus, même si ça, à mon avis, ça ne sera pas donné. On verra ce que ça donne l'année prochaine. En tout cas, on a eu aussi des dates de jeu pour l'année prochaine. Nomad Sky, donc, qui est enfin une date pour juin 2016. On a aussi eu une date précise pour Street Fighter 5. Ouais, c'est le 16 février 2016. 16 février, qui présentait Dalsim, qui maintenant emporte la barbe. La barbe, évidemment. Qui a emporté tous les cœurs des joueurs, je crois. Tout le monde est à fond sur Dalsim. C'est surtout que pour jouer Dalsim, il faut être balèze des jasses dans l'Ultra Street Fighter 4. C'est vraiment un style particulier. Il y a vraiment des joueurs qui vont être compétitifs avec Dalsim, alors qu'à priori, tu te dis que tu ne peux pas. Et en fait, si, il y a vraiment des joueurs qui ont vraiment du talent. Donc là, on voit comment ils se jouent. Ça a l'air vraiment super sympa. Et puis Tekken 7 aussi, qui est jouable déjà sur bornes d'arcade au Japon, mais qui arrivera aussi sur PS4 et qui aura lui aussi un support VR. C'est ça qui est génial. Alors bon, ils se sont passés dessus de manière succincte. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ce sera comme quand on pouvait jouer en vue interne dans Tekken 2 ou Tekken 3 ? Bon, c'était très compliqué à jouer. Déjà, c'était un petit peu vomitif. Alors, j'ai envie de te dire, avec la VR, à mon avis, je ne sais pas comment ils vont faire, mais on sent que Sony pousse tous les développeurs à amener leur grosse licence sur la VR. Donc, c'est clair que ça va être un rag-maré lorsque le PSVR va sortir et que Sony va faire le forcing dessus. Grosse annonce aussi, tu en parlais de deux titres exclusifs à la PS4. Donc, il y aura Gran Turismo Sport qui est une sorte de... Pas vraiment GTA 7, mais du Gran Turismo Multi. On attendra d'en voir plus. On a eu quelques détails pour l'instant. On a eu quelques détails. On a l'équipe qui était là et qui en parlait, évidemment. Mais si tu veux, le truc, c'est que ça a l'air d'être un full multi. Et ce qui est drôle, c'est que quand l'annonce est arrivée, qu'on l'a vue dans la salle, etc. C'est Yamoshi, je crois que c'est ça. Kazunori. Kazunori, par exemple, je m'y perds, au moment. Bon, bref, de toute façon, on voit très bien qui c'est. Et donc, le truc, c'est que tout le monde s'est dit c'est bon, c'est GT 7. Et en fait, je crois que non. Ça surfe un peu sur l'envie d'avoir un GT 7. Mais finalement, non, je pense que c'est un GT multi. Sans doute avec de bonnes idées, ça va être sympa. Mais voilà, sorti de ça, je ne suis pas sûr que ce soit un GT 7. J'ai hâte de voir. Puis on n'a rien vu non plus sur le jeu. On reparlera aussi de Dreams, le jeu Media Molecule, et de Wild, par Michel Ancel et ses équipes. Juste un petit mot sur le jeu quantique Dream qui se passera dans un univers cyberpunk. Qu'est-ce que ça vous a fait envie ? Erwan, c'est très joli, mais il a l'air très plat. Ça a l'air d'être encore une succession de clichés. On a juste eu une présentation. T'es dur. C'est un androïd qui se rebelle, enfin qui ne se rebelle pas. Elle a envie de devenir humaine. Elle n'a pas envie d'être comme les autres. D'après ce qu'on sait, normalement, elle est défectueuse. Normalement, elle devrait contaminer les autres. On le voit un petit peu dans le trailer. Tout le monde la regarde. Tous les androïds voient qu'elle est autrement. Les androïds regardent ce qu'ils font leur boulot, puis derrière, ils la regardent. On va les entraîner. Je suis d'accord avec toi. Donc après, il faut voir ce que ça donne. On n'a pas vu de gameplay. Je suis d'accord, on n'a pas vu de gameplay. Mais quand même, cette idée d'amener les autres androïds à s'émanciper, j'ai envie de te dire, le concept est sympa. Moi, ça me plaît en tout cas beaucoup. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu de gameplay. Et puis surtout, le truc, c'est que ça reprend des looks qu'on connaît. Moi, ça m'a fait penser à un petit peu du cyberpunk. Ça m'a fait penser aussi à un petit peu du Deus Ex. Du Deus Ex, du Ghost of the Shell, du Blade Runner. C'est tout ça avec des gros sabots. En effet, je serais un peu d'accord avec Erwan. C'est vrai que cette thématique de l'émancipation des androïds, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Oui, mais plus en films. Est-ce qu'il y aura une plus évalue à la rencontrer ? Plus en films, un peu moins en jeux vidéo. David Cage a dit, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire un truc sur, comme d'habitude, l'émotion. Qu'est-ce que c'est de trouver ? C'est ça qu'il faut quand même souligner. Ça vient quand même de la démo de Cara, qui a eu il y a 4 ans, je crois, 3 ans. C'était une vidéo de Quantic Dream qui montrait justement cet androïd se faire monter. Cette androïd fabriquée. Et qui d'un coup, se rend compte qu'elle est en vie et qu'elle ne veut pas mourir quand ils veulent la shutdown, donc l'éteindre. Et c'est vrai que cette suite, moi, je trouve ça cool. Merci, Jean-Claude Van Damme. Là, je suis à fond. Non, mais David Cage, je pense que tout le monde a été impressionné par l'émotion de son court-métrage. Mais en fait, tout le monde est tombé amoureux de Valor & Curry. Et c'est pour ça que je ne sais pas combien de vue. Donc, il a fait un jeu avec Valor & Curry. Et voilà, ça a bien marché. Moi, j'y crois. En tout cas, il y a encore de nombreux mois qui nous séparent de ce nouveau jeu. Quantic Dream. Detroit Become Human. Tout à fait. Alors, c'est juste Detroit tout court, en fait. Ah ouais ? Mais ils ont trouvé le sous-titrage, c'est pour faire joli, en fait. Il semblerait. Alors, Detroit. Mais en tout cas, de la défense à la porte de Versailles, il y a 17 stations de tram que nous avons pris pour nous rendre sur l'attraction du moment pour les gamers de France, la Paris Games Week. La Paris Games Week se tient à la porte de Versailles. Du 28 octobre au 1er novembre, elle propose aux passionnés de jeux vidéo de s'essayer à toutes les dernières nouveautés sur plus de 60 000 mètres carrés. Ça fait quand même 10 000 mètres carrés de plus que l'année dernière. 300 000 visiteurs sont attendus durant ces 5 jours, ce qui place quand même le salon parisien encore derrière le 3 et la Gamescom, mais devant le Tokyo Game Show, dans le top 5. Messieurs, est-ce que ça vaut le coup, à votre sens, quand on est fan de jeux vidéo, de se rendre à la porte de Versailles ces jours-ci ? Eh, parce que toi, je te rends compte qu'il y a Airways d'être négatif, je vous prie bien. Quand on a connu la Gamescom, c'est vraiment assez mineur par rapport à l'organisation et l'ampleur et pas vraiment impressionnant. Moi, je suis encore plus impressionné par la Gamescom à l'époque où elle était à la PSYC que par la PSYC. C'est une vraie époque. Et pourtant... Mais parce que là, toi, tu es aussi dans la peau du journaliste en tant que... Oui, bien sûr, je suis un habitué des gros salons, la Gamescom. Pour le grand public, pour quelqu'un qui n'a pas accès en permanence aux jeux vidéo, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ? Pour le grand public, c'est fou. À mon avis, il n'y a pas de doute là-dessus. Si tu es très jeune, c'est encore plus fou. Si tu es un peu plus âgé, c'est quand même très sympa de se retrouver dans cet univers avec tous les geeks. Le truc qui est cool cette année, c'est qu'il y a des grandes allées. Oui, on respire plus. On a l'impression. Après, nous, on l'a vu pendant la soirée presse, donc c'est un peu la journée presse. Mais tout semble quand même mieux agencé, plus grand. Plus d'espace, plus d'air, donc on espère que ça suffira. Mais c'est effectivement, la grosse différence quand tu arrives dans les allées, elles sont énormes comparé à moi. Moi, il y a trois ans, je restais bloqué dans les allées à côté du stand Call of Duty où tu passais des heures pour passer ne serait-ce qu'un angle. Donc c'était quand même problématique. Là, ça se sent quand même bon de ce côté-là. Après, oui, il faut aimer faire trois heures de queue pour jouer à un jeu. Moi, il y a un truc qui m'hallucine, c'est qu'il y a des gens qui font la queue pour voir des jeux qui sont déjà sortis. Alors au début, tu ne comprends pas en fait, mais c'est simplement parce que les gars n'ont pas eu accès aux jeux donc ils veulent voir et pouvoir tester avant de pouvoir acheter. L'entrée au salon est moins chère qu'un jeu neuf dans le commerce. Exactement. Non, moi, je pense qu'avec l'arrivée en plus de la conférence de Sony, il y a une ampleur parce qu'on l'a vu au sein d'IGN, il y a beaucoup d'éditions différentes d'IGN qui sont venues, chose qui n'arrivait pas forcément avant, même s'ils venaient, mais pas tous. Là, ils sont plus nombreux. Dans la salle de la conférence Sony, il y avait énormément de gens qui parlaient en anglais, mais vraiment beaucoup qu'on va voir d'habitude. Donc vraiment, il y a un côté international à la chose et je pense que ça donne une dimension assez plus importante de la Paris Games Week qui fait que je pense que ça vaut le coup d'y aller quand on n'en a pas l'habitude. Si on a fait toutes les dernières Paris Games Week, bon, peut-être que ça ne vaut pas forcément. Est-ce qu'elle n'est pas meilleure finalement ? Il faut espérer que les journalistes internationaux ne bâchent pas trop le truc parce que quand tu vois un peu les infrastructures pour les journalistes, les VIP, c'est un petit coin dans l'intrigue. C'est beaucoup moins important que ce qu'il y a le 3 à la Gamescom, c'est indéniable. Et puis peut-être parce que c'était un salon qui à la base pensait peut-être plus justement pour le grand public. La Gamescom, il y a tout un espace pro. À LA aussi, c'est pensé comme ça. Au Game Game Show, c'est pareil. Peut-être qu'on doit aussi lui laisser le temps. C'est vrai qu'ils essayent de faire quelque chose mais ils n'ont pas l'air non plus de s'en donner beaucoup les moyens. Il y a des efforts qui sont faits maintenant. C'est des choses qui prennent du temps aussi. Alors nous, on a l'habitude, on a commencé toi et moi, on est allé direct à l'E3 forcément. Tu es en plein la figure. C'est une dimension qui est toute autre avec les choix américaines, etc. Là, il faut quand même leur laisser un peu de temps. En termes d'infrastructures pour les journalistes, il y a moins de choses qu'à l'E3. Et puis pour le grand public, il y a aussi quand même des choses à essayer. Les casques VR, je sais qu'il y a aussi par exemple un Trackmania qui avait un casque VR sur un espèce de braille drolique. Il y a aussi une zone pour les enfants qui est vraiment plus grande. Il y a un côté familial. Évidemment, tous les grands jeux, les Call of Duty, les Star Wars Battlefront. Le Stand Sony est fantastique. Le Stand Sony est vraiment impressionnant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un TIE Fighter, taille réelle. Il y a vraiment une mise en scène assez colossale. Et puis effectivement, il y a un quadripod aussi, les Walkers, les gros Walkers qui ne sont pas à taille réelle pour le coup, mais qui est quand même déjà très grand. Donc, il y a des belles photos à faire et puis il y a des jeux sympas à avoir. Et puis la coupe du monde du jeu vidéo. Et puis des intervenants à rencontrer. Il faut bien dire aux gens qu'il n'y a pas que Call of Duty et le grand hall. C'est ça. Il y a aussi l'autre hall qui est un peu moitié. Qui fait un peu plus cheap pour le coup. Ça fait cheap. Ça fait sous-terrain, partie de sous-terrain. Mais il y a des trucs vachement intéressants. Il y a plein de développeurs français indépendants. Il y a un coin d'ailleurs réservé aux jeux français. Aux jeux français. Il faut aller faire un tour. Il y a des jeux vraiment très bons dont on a déjà parlé. Tu parles de petits trucs. Il n'y a pas que ça. On peut acheter des choses aussi à la Paris Games Week, des goodies, etc. Et c'est marrant parce qu'il y a un écart énorme entre les gros stands dominés par les gros acteurs et puis des tout petits stands qui ne sont pas dénués d'intérêt parce qu'il y a des petits jeux indés. Il y a des gens qui vendent des goodies différents, etc. Il y a vraiment des trucs des gens qui viennent qui font l'effort. Et je pense que ça vaut le coup de se déplacer aussi et de sortir un petit peu des grands axes pour voir les autres. Il y a des acteurs asiatiques qui sont là pour voir si leur jeu va prendre en Europe pour tenter de les porter après chez nous. N'hésitez pas à aller vous balader autour. Il y a de l'espace. Il y a plein de choses à voir. Il n'y a pas que les grands jeux à voir ou les grands tripleurs. En tout cas, c'est certain. C'est un salon qui prend de l'ampleur. Et la PGW, pour nous, ça a été aussi l'occasion de découvrir trois titres plus en détail sur PlayStation 4 quand on vous en parle maintenant. Dreams par les créateurs de Little Big Planet, Wild par Michel Ancel, le papa de Rayman, bien sûr, et Uncharted 4 sont les trois jeux que nous avons pu découvrir un peu plus en détail. Je crois, Emeric, que toi, tu as pu en apprendre beaucoup plus sur le multi du jeu Naughty Dog. Tout à fait, c'est exact. Alors, en fait, on a pu voir, vous avez dû voir le trailer sur IGN déjà. Le truc qu'il faut voir aujourd'hui, si tu veux, c'est que vraiment, on retrouve toute l'action et la saveur qu'on a dans le solo. C'est ce que les gens attendaient, beaucoup de journalistes à gueuler en disant c'est que du multi-set présentation. Et on retrouve vraiment cette saveur plus encore qu'avant dans le multi. donc ça, c'est vachement cool. Il y a effectivement ce gros totem qu'on a pu voir à la fin du trailer. En fait, le concept, c'est que vous allez pouvoir acheter des choses, donc vous dézinguer vos adversaires. Vous allez pouvoir vous récupérer de l'argent à chaque fois et vous allez dépenser cet argent dans différentes catégories. Les pouvoirs mystiques, donc c'est là qu'on voit le totem que vous pouvez prendre et jeter sur les ennemis qui va se poser au sol et qui va attaquer tous les ennemis qu'il y a autour. Et le but de ce totem, il a un but très particulier, c'est de casser les lignes de front. C'est-à-dire quand vous avez deux équipes l'une en face de l'autre et que ça ne s'arrête jamais, tout le monde revient et finalement la ligne de front ne bouge jamais pendant la partie. L'idée, c'est de lancer ce totem, ça touche tout le monde donc du coup, la ligne de front va se décaler automatiquement, les ennemis vont partir d'un côté et donc à ce moment-là, on va pouvoir reprendre comme un début de partie entre guillemets. À côté de ça, vous allez avoir aussi les sidekicks, les sidekicks, pardon, en anglais. Donc en fait, c'est des IA que vous allez pouvoir invoquer. Elles aussi, elles coûtent de l'argent. Il y en a de trois ou quatre types différents et le but avec ça, en fait, c'est d'accomplir une action particulière. Vous allez pouvoir avoir un sniper, par exemple, vous allez le placer à un endroit, il va tirer sur les ennemis pendant que vous, vous les prenez à revers, par exemple. C'est tout bête, mais voilà. Vous allez avoir un autre qui va servir, par exemple, il y a le chasseur, je crois, il s'appelle le hunter en anglais, c'est ça ? Le but, ça va être lui d'attraper les ennemis au corps à corps et de les immobiliser, par exemple. Ils ne pourront pas s'en défaire, à moins d'être dans certaines conditions, vous allez pouvoir arriver et les déglinguer, par exemple. Il y en a un autre qui va vous refiler des munitions ou de l'équipement, parce qu'il y a de l'équipement à débloquer aussi et des armes. C'est ça le grand truc. Tout ce que tu nous racontes, de toute façon, ça avait été très bien mis en scène pendant le trailer qu'on avait vu pendant la conférence. exactement. La vidéo que je vous disais au début qu'il faut aller voir est relativement claire là-dessus et on comprend bien ce qu'ils veulent en faire. Maintenant, Uncharted pour beaucoup, ça reste plus solo. Alors voilà, c'était justement ça ma question. Toi, tu joues beaucoup au FPS, au jeu d'action, etc. Est-ce que le multi d'Uncharted pourrait devenir incontournable autant qu'un multi de Halo ou d'autres jeux d'un genre là ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais par contre, c'est une composante indispensable pour moi parce que depuis Uncharted 2... indispensable, il faut du multi. Parce que pour Uncharted 2, c'était un truc incroyable qu'il y avait dans ce jeu-là. C'était vraiment super sympa. On retrouve vraiment les sensations qu'on a en solo, en multi. Ce n'est pas toujours le cas quand on passe d'un jeu qui a un solo fort à sa version multi. Je l'ai trouvé un peu mou, moi. Je l'ai trouvé un peu trop dans le solo. Ça bouge vraiment bien, je te jure. Non, mais dans le 2, dans les anciens... Oui, d'accord. Là, pour le coup, ça a l'air d'avoir une grosse patate. Non, non, mais je suis d'accord. Il y a un rythme qui a l'air assez effrayé. Puis tu peux t'accrocher avec les lianes n'importe où, donc tu vas pouvoir sauter sur les ennemis. Ils se balancent vraiment en des vannes comme ça ? Oui, en fait, c'est les buddies, les sidekicks qui, eux, balancent des phrases apparemment. Et quand c'est des héros incarnés, qui ont vraiment des héros de l'histoire de Uncharted que tu peux incarner, en fait, ils balancent des vannes aussi sans buts quand ils tuent des mecs d'après ce que j'ai pu constater. D'accord. Ça a l'air vraiment cool. C'est très beau et puis ça tourne en 60 FPS donc ça a de la gueule. D'accord. C'est marrant quand même qu'ils explosent comme ça toute la mystique de la licence parce que normalement c'est de la Indiana Jones. Il y a du surnaturel mais pas trop. Mais là, c'est les super pouvoirs. Les pouvoirs mystiques, c'est ouf. Tu as un truc qui s'appelle le djinn où tu vas t'enflammer en fait. Tu prends feu et d'un coup, bam, tu vas pouvoir te déplacer super vite. Tu as le totem, effectivement. Tu as un truc où tu peux soigner les gens par magie. C'est assez drôle en fait mais c'est bien qu'ils n'aient pas peur de casser ce genre de truc pour pouvoir justement étoffer le gameplay et rendre le truc intéressant. En tout cas, on espère que ce sera intéressant. En tout cas, un créateur qui n'a pas peur non plus de casser les règles, c'est Michel Ancel. Tout à fait. Pour ma part, moi j'ai pu découvrir Wild un peu plus en détail. Et oui, moi j'étais aussi très content de voir Wild qui m'a fait forte impression déjà pendant la conférence. Et quand je dis que Michel Ancel casse les codes, c'est qu'une des premières choses qu'il a soulignées quand il présentait Wild, c'est que lui déteste les jeux avec des objectifs où il y a écrit il faut faire ça, il faut aller là, où il y a toute l'interface, où il faut faire les choses. Et son ambition avec Wild, c'est de donner une liberté aux joueurs que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Vous l'avez vu, l'idée de Wild, c'est qu'on incarne un chaman qui est capable de prendre possession qui rentre dans le corps de différents animaux. Il peut aussi les dompter, entre guillemets. On a vu la scène où le chaman se retrouve à galoper sur le dos d'un ours ou alors quand il entre dans le corps d'un aigle. Et ce qu'on a découvert en fait, plus en détail il est en behind close door, c'est que les joueurs qui commenceront leur partie ne seront pas du tout obligés de commencer avec un ours ou avec un aigle. Ça dépendra vraiment des animaux avec lesquels vous rencontrez au début, sachant qu'on commencera le jeu enfant. Donc l'idée, c'est quand même quand on est enfant, on aura un peu moins de pouvoir. Donc c'est peut-être d'abord se débrouiller avec des petits animaux inoffensifs, avec un lapin. On a vu un marcassin dans les vidéos de détail. C'était très amusant parce qu'il a une fonction un peu d'infiltration. Le marcassin peut... L'infiltration au marcassin. C'est ça. Il casse les codes. Il peut se faire tout discret parce que vous l'avez vu aussi dans la bande-annonce qui a été présentée pendant la conférence dans les extraits de gameplay. Il y a toute une interaction entre les différents animaux. On peut faire interagir les corbeaux, etc. Et là, l'idée avec le marcassin, c'est qu'on pourrait attirer un gros prédateur. On peut aller sous le nez des loups, par exemple, pour que d'un seul coup, il se rue sur la tribu qu'il y a à côté. Enfin, ce genre de choses. On nous a aussi parlé d'interactions multi qui seraient un peu à la Bloodborne avec des personnages d'autres chamanes qui pourraient rentrer dans la partie du joueur pour l'aider ou pour un peu foutre le bazar là-dedans. Tu laisses des traces en fait. Oui, à la Dark Souls. Enfin, voilà. Cette famille-là de jeux. Et enfin, dernier détail un peu qu'on a eu, c'est que pour l'instant, le monde faisait à peu près 8 km². Il ne se fixe pas vraiment de limite et qu'il n'y aurait pas non plus vraiment de limite dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où l'histoire serait terminée où chacun fait un peu ce qu'il ne veut pas. C'est ça qui fait un peu peur des fois aussi avec justement ces jeux en monde ouvert ou un petit peu créatifs où tu vas créer ton gameplay avec du gameplay émergent. Où est la part d'aventure ? C'est ça qui peut inquiéter un petit peu tout le monde. Ça fait quand même un petit moment que j'ai été traumatisé par sport de EA et depuis, tous les jeux comme ça, je les aborde avec l'histoire. Pour le coup, il n'y a pas du tout la même direction artistique que dans sport. Non, mais c'est toujours le même principe. Voilà, un univers incroyable, faites ce que vous voulez et puis au bout d'un bout de deux heures, tu as vu tout le gameplay. Deux heures multipliées par infini, c'est toujours deux heures. Et dans les jeux dans lesquels on peut faire ce qu'on veut, j'ai aussi vu Dreams donc par Média Molecule. C'est différent. Alors là, là oui aussi. Alors là, je vous avoue que moi, je suis assez emballé par l'aspect de ce qu'on a vu. J'aime beaucoup les textures, les graphismes, les plans très cinématographiques par moments. Sauf que, un peu comme dans Little Big Planet, tout dépend aussi de l'implication du joueur. C'est-à-dire dans... Et puis même au contraire, dans Little Big Planet, on avait un mode scénario. Là, visiblement, on n'en aurait pas. C'est-à-dire qu'on crée en jouant, c'est ce qu'on nous a expliqué et que l'idée est de partager, de créer. Donc, on ne sait pas si on est plus face à un créateur de jeux vidéo, finalement, ou un vrai jeu. Ce qui ne serait pas si bien parce qu'avec Little Big Planet, ils ont quand même prouvé que la communauté était là. Et elle est encore plus présente sur PS4 qui a vendu des millions et des millions. Donc là, on a vraiment un bon pool de personnes qui peuvent créer des choses. On peut avoir du talent, on peut avoir des génies de la création qui vont nous proposer des trucs. Moi, je serai incapable de vous le faire. Mais c'est vrai parce qu'on aura des trucs. C'est Erwan, tu es un génie de la création, je te le dis. C'est vrai qu'on a vu énormément de possibilités. On a vu des créations de personnages, par exemple, où c'était de la sculpture en 3D. On partait d'une forme, on pouvait creuser les yeux, rajouter des oreilles, un chapeau et vraiment partir dans tous les délires qu'on voulait parce qu'on n'est pas la taille des objets, elle est variable, on met celle qu'on veut. Donc le développeur nous a créé une espèce de tête d'ours qui avait un petit chapeau avec des arbres, un cimetière sur la tête. C'était complètement bizarre. Mais en effet, ça promet pour les gens qui ont un peu de talent et qui s'investiront vraiment dans le jeu, de belles choses à faire. Et les autres en profiteront. Tout à fait. C'est l'univers de Tim Burton dont tu me parles. Il y avait un peu de ça. Enfin, en tout cas, on aura le temps de revoir tous ces jeux et peut-être un jour seront-ils dans nos petits plus. Le petit plus, on y passe tout de suite. Le petit plus, vous le savez, c'est pour la rédac d'hygiène l'occasion de partager avec vous des livres, des films, des jeux vidéo qui nous ont plu. Et on va commencer avec toi, Erwan. Quel est ton petit plus de la semaine ? Cette semaine, c'est un jeu d'aventure horrifique qui s'appelle The Park. C'est bientôt Halloween. Le parc d'attractions, c'est exactement prévu pour. C'est un jeu d'aventure interactif comme on en trouve beaucoup en ce moment. Fait par Funcom. Les fameux qui ont, avant cela, fait le MMO de Secret World. Qui était édité par hier. Qui était édité par hier et qui était un MMO sur aussi toutes les conspirations, les trucs d'horreur, le fantastique. Et ce qui est très intéressant, c'est que le parc d'attractions existe dans le MMO. C'est le même univers. D'accord. Donc ils ont réutilisé tout leur savoir et leur talent d'écriture parce que ça, ils l'ont. Il y a des problèmes dans le MMO de Secret World qu'il y en a beaucoup et Funcom n'est pas très bien financièrement. Mais ils ont un très bon talent d'écriture et ils réutilisent ça pour faire un petit jeu qui coûte 13 euros. Donc pour 2h, 2-3h, c'est un petit peu cher mais bon, il est en promo en ce moment. Donc sur Steam, il a moins 20%. C'est sur PC donc ? PC. Peut-être Mac aussi, je ne suis pas sûr. D'accord. Et c'est vraiment intéressant de surfer sur la vague des jeux interactifs avec un besoin d'écriture pour en même temps faire la promo d'un autre jeu qui marche moins bien. Donc peut-être attirer des gens comme ça. C'est du cross-univers quoi. Voilà, c'est vraiment étonnant d'avoir fait ça et puis voilà, c'est une histoire où un mec va essayer de retrouver son fils dans un parc d'attractions qui vont hanter la nuit. C'est des mecs qui doivent retrouver quelque chose. L'autre s'est fait enlever la semaine dernière, c'était la princesse qui se faisait enlever. C'est-à-dire qu'il y avait une analyse psychanalytique à faire. Pour R1. Ok. Ça a l'air vraiment bien. Bon, très bien. Ce qui a l'air bien aussi, ce sont ces figurines qu'on a depuis le début de l'émission qui l'évitent sur la table. Je crois que c'est un de tes putains parce que tu disais qu'on pouvait parler du jeu, etc. ou d'autres choses. Un petit plus, mais de tout. c'est les figurines qui sont faites par Bande Presto. C'est une série qui s'appelle Zokai, Tenkaichi et Budokai. Ils en ont fait plusieurs, les 1, 2, 3, 4, 5. C'est la cinquième série. C'est la cinquième série. Alors là, il y a Nappa, à côté il y a Raditz. Il y en a d'autres, évidemment. C'est pour ça qu'il est vite. C'est normal. où est-ce qu'ils sont. Il y a aussi du Vegeta, du Cell, du Son Goku et du Badak, le père de Son Goku. Et c'est vraiment des figurines qui sont... Pourquoi tu as pris de ces deux losers classe ? On va vous les montrer de plus près tout à l'heure. Mais voilà, c'est des belles choses. Ça ne vaut pas très cher. Ça vaut 30, 35 baluches à peu près. 35 euros. Ah oui, quand même ? Bon, ce n'est pas super cher. Oui, oui. Non, pour des figurines de qualité, Pour des figurines de collection, d'accord. Voilà, ce n'est pas super cher. Donc, c'est tout à fait correct. Je vous les recommande chaudement. Et donc, c'est du côté de chez Bande Presto qu'il faut aller voir ça. Et très honnêtement, c'est abordable et ça a de la gueule ce n'était pas des Segway. C'était la marque Easy Giro. Vous savez, vous en voyez peut-être dans la rue ces roues et ces espèces de... Comment on pourrait appeler ça ? Les gyropodes. Les gropodes. C'est les gropodes qui avancent tout seuls. C'est la roue avec les deux pieds sur le côté. On avance. Il y a plusieurs modèles. Il y a celui avec la roue. Il y a celui où on doit se servir de ses genoux un peu comme au ski pour tourner. Et puis, il y a celui avec le manche. Moi, personnellement, je n'avais jamais essayé. Je trouvais ça même parfois un peu agaçant dans la rue. Je me disais mais les gens marchaient. Ça suffit. On va se retrouver comme dans Wall-E. Et on va être des gros. Voilà, c'est pas possible. On est déjà gros. Et puis, finalement, c'est assez amusant. Donc, je me dis si à la Paris Games Week, vous avez l'occasion d'aller dans les grandes allées avec les géros. On devrait reparler de tout ça parce qu'on a vu le président de la société. On va essayer qu'ils nous montrent des produits et qu'on puisse les montrer ici directement. Vous nous verrez mis en scène en train de se casser la gueule sur des gyropodes mais si vous avez l'occasion de tester et essayer parce que finalement on s'y fait vite. C'est physique en fait. C'est beaucoup plus physique que ce qu'on peut penser. Moi, en tout cas, j'ai essayé la roue toute seule et honnêtement, c'est super balèze. Donc, il faut à peu près une heure et demie pour prendre des petites habitudes et ça vaut entre 500 et 1600 euros en fonction des modèles et du nombre de kilomètres que vous voulez faire de l'autonomie et tout. Mais ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être un mode de déplacement du futur. Donc, on va essayer d'en reparler. On verra. En attendant, l'overboard. En tout cas, voilà qui conclut cette nouvelle émission iGeek Now. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur le site, bien évidemment, mais aussi sur la page Facebook IGN France et sur notre Twitter at IGNFRA. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao. Salut.